Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie. Alors, j'ai commencé un petit peu plus tôt, juste pour vous montrer le... Comment le... Il y a un petit message d'avertissement maintenant sur le jeu. Voilà, sur le... En gros, un message préventif de contre-parentale. Il est vrai qu'il y a un chat sur le jeu. Je ne voulais pas montrer, ou alors j'ai dû vous le montrer par erreur, entre deux. Mais... Moi, je n'y suis jamais. Mais voilà, oui, vu qu'il y a un chat sur le jeu, et que donc on peut être en communication avec d'autres personnes, et que le jeu est censé... Enfin, il y a pas mal de jeunes personnes qui sont dessus, des enfants qui jouent à ce jeu. Évidemment, le message de prévention a été mis. Alors, rapidement, là, avant de commencer cette série, donc je préviens... Enfin, cette séance de tournage. Je préviens, je suis malade. Je... J'ai le nez plein, j'ai mal à la gorge, la totale. Donc, euh... Donc, c'est... Et ça va être assez difficile pour moi, la tournée. Euh... Il est possible que je coupe mon micro de temps en temps pour me moucher. Peut-être que vous entendrez parfois que ma voix est différente, c'est soit parce que j'ai mal à la gorge, soit parce que je suce de la lysopahine, pour le mal de gorge, euh... Voilà, donc, euh... Oui, parce que moi, la lysopahine, il n'y a que ça qui marche, hein. L'epstril, ça n'a jamais marché sur moi. Euh... Il n'y a que ça qui marche pour moi. C'est pas un placement produit, mais voilà. Euh... Et en plus de ça, au moment où je lance la vidéo, euh... J'ai, euh... Un de mes voisins qui s'est décidé à tailler sa haie. Euh... Ou alors c'est du... Je ne sais pas si c'est un taille haie que j'entends ou carrément une tronçonnose qui est plus loin. Je ne sais pas. Enfin bon. Ben voilà, donc c'est un petit peu le bordel, euh... Pour cette séance de tournage. Euh... Vous voyez que je n'ai pas du tout Ichigo dans mon équipe actuelle. Euh... Parce que... En fait, c'était une bêtise de ma part. Euh... J'ai voulu essayer plusieurs combines, mais... Hop. On va mettre Ichigo en leader cette fois-ci. Euh... Ichigo qui est au niveau 110. Oui, j'ai... Donc je... 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 Je monte au niveau un petit peu... Un petit peu supérieur. Euh... Dans ma team numéro 2, euh... Alors malheureusement, je ne peux plus réellement faire évoluer de... De personnage 5 étoiles. Donc là, j'ai mis un personnage 4 étoiles en attendant. J'ai mis Rukia, mais après... Et après, je... 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 Je ferai évoluer, euh... Euh... Lisa. Euh... Voilà. J'ai... Euh... Vous voyez là, j'ai Biakuya à 5 étoiles. Alors, c'est un petit peu la... Je vais vous expliquer un petit peu pour les 6 étoiles. Ah oui ! Ah oui ! Je crois qu'en plus, le dernier coup qu'on avait filmé, vous n'avez pas vu que j'avais... Oui, évidemment, vous n'avez pas vu que j'avais Ichigo à 6 étoiles. Euh... J'ai Ichigo à 6 étoiles. Alors, en fait, comment on obtient les... Euh... Euh... Les personnages 6 étoiles... En fait, quand ils sont à 5 étoiles... Hop ! Je vais prendre 2 par exemple de Niel. Euh... Quand leur arbre de compétence est à 100%, donc là, le Soul Tree est à 100%, en fait, on peut utiliser un Ogiyuku. J'en possède encore 3. Euh... Pour faire passer le personnage à 6 étoiles. On peut faire ça. Une fois... Désolé pour l'atout. Euh... Une fois que le personnage est à 6 étoiles, il recommence de 0. Ça veut dire que mon Ichigo, là, il a pris... Il a reparti niveau 1. Simplement. Donc, je l'ai refait bien avancer jusqu'au niveau 110. Et là, il faut encore que je fusionne des personnages avec lui pour pouvoir le... Le mener jusqu'au niveau 120. Donc, là, je vais vous montrer le nouvel arbre de compétence qu'il a. Ah ! Voilà. Et en fait, il y a ces fameux trucs skills, là. Juste un petit peu au-dessus de là où je clique. Euh... Et là, il me manque celui-là. Enfin, la priorité, c'est absolument celui-là. Euh... Et il me faut 2 Byakuya, euh... Sur cette forme-là, c'est-à-dire 5 étoiles blanches. Euh... Et... Alors, soit je paye 600 perles pour pouvoir l'avoir, soit, bah... Je... Je dois attendre des événements pour... Euh... Il y avait un événement hier soir, donc j'ai pu en récupérer un, mais j'ai fait l'événement 3 fois et je ne l'ai récupéré qu'une fois sur les 3. Donc, euh... Donc, apparemment, je ne peux tenter qu'une fois par semaine. Donc, peut-être, la semaine prochaine, je pourrai faire monter Ichigo au-delà du niveau 120. Mais de toute façon, pour le moment, il faut encore que je le fusionne avec d'autres personnages. Donc, eh ben, pour le moment, on est... On est avec cette équipe-là. On va reprendre le mode histoire. Donc, j'étais... Je suis encore en mode difficile, là. Je vais passer en mode normal pour pouvoir continuer l'histoire. Parce qu'évidemment, j'ai continué à avancer sur le mode difficile. C'est vraiment très difficile. Je vous avouerai que c'est vraiment pas évident, le mode hard. Hop, on va repasser en mode normal. Voilà. Et on va reprendre là où on en était. Ouais, et on en était au dernier chapitre. Je ne sais plus du tout où on en était. Résultat... Désolé. Je dis que je couperais à chaque fois que je tousserais. Mais... Souvent, je n'ai pas le temps. Je... 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 Je toussens ça bien, quoi. Donc, je suis absolument désolé pour l'atout. J'essaierai de couper un petit peu dans Audacity les moments, mais... Mais voilà. Bon, on va prendre le boost. Donc, je continue à prendre mon équipe de... Mon équipe... Normal. Je vais prendre les niveaux 100 à chaque fois, histoire d'aller plus vite. Mais... Ce qui est important, c'est l'histoire. Là, je ne vais pas prendre de bonus. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Le prochain personnage que je pense passer 6 étoiles, ce sera Stark. Parce que, clairement, Stark, il est balèze. Et vu qu'il attaque à distance, il se fait rarement toucher. Et même quand il se fait toucher, il en casse pas mal les coups. Donc, euh... Donc, j'aurais envie de prendre Stark dans l'équipe de toute façon finale. Ichigo... Le problème, c'est qu'il attaque au corps à corps et il se fait souvent toucher. Et là, pour le moment, sa défense, elle est pourrie. Donc, il n'en casse pas les coups. C'est chiant. Bon. Mais sinon, euh... Sinon, voilà, quoi. Bon. Donc, là, ça demande quand même pas mal de concentration. Il faut vraiment jouer sur l'esquive si on veut s'en sortir. Parce que sinon, on se fait toucher et puis les ennemis font vraiment mal. Donc, maintenant, plus le choix. Le mode auto, il est super utile parce qu'on a plus à gérer les mouvements. Par contre, il faut savoir gérer les esquives. Là, on est plus en mode. On peut laisser le jeu tourner pendant que le personnage fait le niveau. Ça ne se passe absolument plus comme ça maintenant. On est obligé de gérer les esquives si on veut s'en sortir. Parce que sinon, on s'en prend plein la mouille. Bon, ok. Les niveaux sont réellement plus durs. Oula. D'accord, ok. Là, je me fais bien toucher, par contre. Je vais peut-être prendre Niel. Niel, elle est vraiment pas mal aussi. À un niveau... Elle attaque aussi à distance. En fait, les mieux, ce sont les personnages à distance. Ils attaquent à distance, font pas mal de dégâts et... Et... Comment ? Et... Ouais, ils ne se font pratiquement jamais toucher. Et ils arrivent à faire pas mal de dégâts et à distance. Donc, c'est les meilleurs personnages. Niel et Stark, pour le moment, ce sont mes meilleurs personnages. Niel, elle peut atteindre le niveau 100. Je pense que dès qu'elle est niveau 100, je la mets dans mon équipe numéro 1 pour pouvoir gérer le truc. Parce que pareil, là, j'ai bien Kuya, bien Kuya. Il ne tient pas le choc non plus, quoi. Enfin, bref. Donc, là, on a Fyndor, donc la rencard de droite, qui est avec... Je... Shuhei. Son nom de famille, c'est... Oh, je ne me souviens plus. Bon, c'était le Shinigami qui est devenu lieutenant depuis et qui... Oh la vache. D'accord, ok, c'est violent, hein. Euh, comment ? Euh... Bref, le combat se passe entre ces deux-là. Et en fait... Euh... Comment ? Donc, euh, Fyndor, euh... Ça... En fait, son pouvoir, si on veut. En fait, il n'a pas réellement de pouvoir, en réalité. Euh... C'est juste que son... C'est le seul... Comment dire ? C'est le seul holo qui peut briser lui-même son masque. Euh... C'est-à-dire, en fait, quand il brise son masque, une partie de son masque, il gagne en puissance. Plus son masque est endommagé, plus il gagne en puissance. C'est... C'est comme ça que ça se passe. Donc, en fait, il... Il va briser son masque. Voilà. Pour devenir plus puissant. Euh... Et il compare sa puissance à ceux des... Des... Des capitaines, des... Voilà. Ceux des lieutenants, des capitaines. Enfin, voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe. Bon. Mais c'est un... Vraiment, c'est un arancard en... Secondaire. En fait, là, on est vraiment sur les combats secondaires. On est vraiment sur les combats des quatre piliers, là. Et... Voilà, quoi. Enfin, il se passe pas grand, grand chose, quoi. Je vais quand même prendre un bonus d'attaque et de stamina. Ouais, allez. On va prendre les quatre toutes affaires, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Voilà, c'est... C'est ce qui se passe un peu dans la série. Là, c'est... En fait, c'est vraiment pas... Enfin, c'est un... C'est toujours intéressant, parce que, bon, c'est... C'est des combats intéressants quand même. On voit le... On voit certains pouvoirs des... Des arancards. On voit... On voit comment se débrouiller les lieutenants. Mais... Mais c'est pas... Voilà, quoi. C'est pas la hype des combats des... Entre capitaines ou... Ou les combats... Que mène Ichigo. Enfin, voilà. D'ailleurs, le prochain combat réellement épique... C'est le combat... Ichigo contre Ultura. Oh, là, je suis trop loin, là. C'est pas vrai. Là, je suis... Là, je suis super loin, après. Bon. C'est bon. Là, on a torché rapidement. Attendez, excusez-moi. Ok, ça continue. Il y a un deuxième monde. Ok. Donc, je vais utiliser mes deux ultis... Ouais, ça va. J'encaisse. Avec les bonus, j'encaisse pas mal les chocs. Donc, ça va. Ok, c'est bon. Et là, normalement, vous avez réagi à un truc. C'est que... Ah oui. Alors, je vais quand même parler un petit peu du pouvoir de Shuei. Vous avez repéré un truc. C'est que là, on a passé les deux précédents niveaux sur un combat de... Un lieutenant contre un holo. Et là, on vient de passer deux niveaux sur le même Shinigami et le même holo. Donc, il manque un combat. Il manque le combat du quatrième pilier. Et dans le manga, c'est comme ça. C'est normal. C'est tout à fait normal. Vous allez voir pourquoi. Alors, Shuei... Alors, un rapport avec son... Son Zanpacto un peu particulier. En fait, le Zanpacto de Shunei... Enfin, je veux dire, vraiment son âme. L'âme du Zanpacto. Sa personnalité. Est vraiment folle et meurtrière. C'est... C'est un psychopathe. Alors, pas Shunei. Shuei, lui, n'est vraiment pas un psychopathe. Mais son Zanpacto l'est. Et en fait, la forme de son Zanpacto reprend un petit peu l'archétype de la faute de la faucheuse, en fait. Un peu différent, mais l'idée principale, c'est ça. C'est la faute de la faucheuse. La faucheuse d'âme, j'entends. Donc, vous savez, la représentation de la mort telle qu'on se fait un petit peu en Occident. En Orient, c'est pas... Enfin, cette image-là n'est pas aussi populaire. Enfin, n'est pas aussi... comment dire. Enfin, voilà. Cette image-là n'est pas vraiment populaire en Orient. Mais en Occident, voilà, on se représente souvent la mort comme étant une grande dame squelettique en noir avec une longue faute. Enfin, voilà, c'est la représentation de la mort. Et c'est cette représentation-là un petit peu que reprend le Zanpacto de Shuei. Voilà, c'est... Voilà, là, il a brisé 90% de son masque. Donc, il est aussi fort qu'un capitaine. Bon. Enfin, voilà. Là, je ne sais plus trop ce qui se dit. Ce n'est pas... Eh oui, et donc, Shuei était le vice-capitaine de Kaname. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc, Kaname, le traître. Le traître aux côtés de Aizen. Enfin, voilà. Excusez-moi. Là, ce coup-ci. Il faut que je me bouge. Je suis vraiment désolé, je suis malade comme un chien. Excusez-moi. Donc, c'est bon. Voilà, ça fait quasiment une minute que je... Enfin, non, ça fait quelques secondes. Ça fait 20 secondes de silence, je suis désolé. Donc, voilà. Ikaku Falls. Donc, en fait, c'est Ikaku qui était censé protéger le quatrième pilier. Et qui a échoué. Puisque le quatrième pilier est... Au moment où, en fait, on s'en aperçoit, le quatrième pilier est en train de s'effondrer. Euh, je vais pas prendre de bonus. Je vais prendre un personnage niveau 100. Et on est parti. Et en fait, Ikaku, en fait, il a un petit peu le même problème que... Que... Yamichika, c'est... En fait, il maîtrise le bancaire. Et Ikaku maîtrise son bancaire. Mais il considère... Et son bancaire, voilà, vous le voyez actuellement en plus à l'écran. Euh... Il est vraiment basé sur la force, hein. Mais... Mais en fait, c'est le problème d'un 11ème division. C'est qu'en fait, quand ils sont trop forts, ils prennent pas plaisir au combat. Donc, en fait, il ne se sert jamais de son bancaire. Enfin, quasiment jamais. Ou alors, à l'abri des regards. C'est toujours comme ça. Et le problème, c'est qu'il arrive pas à être à l'abri des regards des autres vis-à-vis de son adversaire, en fait. Il arrive pas à être seul face à son adversaire. Et c'est pour ça qu'il va simplement échouer, hein. Qu'il va laisser l'ennemi briser un des 4 piliers. Et qu'une petite partie de la ville de... De... De Komamura va revenir dans le monde réel. Ça sent très très mauvais, là. Ouais, ok. Je vais prendre de... Je vais changer. Oh là là. Ok, d'accord. Eh mais les mecs ! Oh non, mais c'est pas... Ah, ces créatures-là, c'est pas possible. Honnêtement, ces holos-là, c'est pas possible. Il n'y a pas plus emmerdant. Ah mais c'est pas possible, ça ! Voilà. Allez, dégage. Les gros, là, qui enflamment, leurs flammes font des dégâts, quand même. Au départ, c'est allé, mais là... Voilà, après, vous voyez, Niel, elle est quand même balèze. Voilà, donc, Ikaku, alors je sais même plus le nom du... Du fameux... Holos... Voilà, oui, il a un... Il a un nom à coucher d'or... Shonankpo. Voilà, mais il va réussir à battre Ikaku. Ou du moins, elle va être vraiment en difficulté. Hop. Ça vous laissera le temps de voir le pouvoir de Niel. Ça ne va pas très longtemps. Voilà. Je ne sais plus trop comment ça se passe. C'est vraiment un combat de force contre force et Ikaku refuse de sortir sur Mankai tant qu'il se massacrait, quoi. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est aussi con que ça. Il manque une étoile, là. Enfin, bref. Non, franchement, ce n'est vraiment pas la partie la plus intéressante du manga. Même si c'est riche en combat. Voilà. Et résultat, donc, c'est... C'est Sajin qui va finir par arriver au secours de Ikaku et battre le holo, mais le pilier s'est effondré. Mais, enfin, voilà. Mais ils vont mettre une technique en place pour... En fait, il ne va y avoir vraiment qu'une toute petite partie de la ville de Kumamura qui va revenir à la réalité. Voilà. On va partir comme ça. Après, autrement, dans le jeu, enfin, je continue à faire évoluer mes personnages. Je fais énormément d'event. Je vous conseille. Je ne vous montre pas les events. C'est pour que vous ayez quand même quelque chose à découvrir du jeu. Pareil pour les combats d'arène et les combats en coop. je vous laisse découvrir ça. Vous ne verrez pas ça dans mon let's play. Pas parce que c'est inintéressant, mais parce que il faut quand même que vous ayez quelque chose à découvrir du jeu si vous voulez y jouer. Donc, voilà. Donc, voilà. Le pilier est détruit. Donc, je suis. Voilà. OK. Voilà. Donc, les autres... Les autres lieutenants s'inquiètent. Ils ont roux. Je trouve tout ça. Ils s'inquiètent. Voilà. Et donc, le sort qu'avait mis en place Urahara est en train de s'annuler et une partie de la ville de Konamura, vous voyez, est en train de revenir. Et c'est normalement le lieutenant de Sajin qui a des sortes de bâtons qui peuvent remplacer un des piliers. Mais c'est vraiment temporaire comme truc et c'est... Enfin, c'est pas temporaire, mais c'est... C'est du Sparadrap, quoi. C'est une technique de Sparadrap pour réussir à remplacer le pilier, quoi. C'est bon, j'ai eu le plus chiant. C'est bon, j'ai eu le plus chiant. C'est bon, les mecs. C'est pas vrai. Bon. Je vais avoir encore perdu une étoile et donc une orbe parce que j'ai perdu un coéquipier. Heureusement qu'elle encaisse bien les chocs aussi. Hop. Ok, continue. Alors, on en est où, là ? Ok, bon. Voilà. Et donc ça, c'est sa forme libérée. Le fameux... Le fameux Shinigami. Donc là, ça se voit pas, mais Ikaku, en fait, est au sol et est gravement blessé. Et donc là, il y a Sajin qui débarque. Voilà. Et... Donc, Tetsuzaamon, le vice-capitaine de Sajin, débarque avec les fameux bâtons en question, dont je vous parlais, et en fait, les plantent dans le sol pour pouvoir reprendre le... Comment dire ? Remplacer le pilier. Mais je vous dis, c'est juste un Sparadrap, quoi. Et un quartier ou deux de Konemora est déjà revenu, quoi. Donc là, quelques vies humaines sont déjà en danger, quoi. Et donc, c'est sa Jin qui va engager le combat contre le fameux Hulu, là. Oh, génial, j'ai deux... Attendez. Alors là, je vais pas te faire de quartier, j'ai trois ultis. Je vais utiliser les trois. Je vais pas m'emmerder. Je vais juste faire un petit saut en avant. Hop. Près que c'était le dernier. Ok, là, c'est bon. C'est la fin, normalement. Ok, donc... Et là, sa Jin, honnêtement, il utilise son... son Bankai et c'est... Voilà. Alors, son Bankai, en fait, ça va... Ah oui, si vous avez jamais vu le... le Bankai de sa Jin dans la série, en fait, ça invoque un... un Super Garrier derrière sa Jin. Alors, en fait, ce Super Garrier, c'est vraiment un petit peu en mode... Comment ça s'appelle ça ? Pas des Shonen, mais comme les Power Rangers, là, vous voyez, les... En fait, il invoque son Megazord, quoi. En gros, c'est ça. C'est vraiment ça. En fait, le truc, ce Garrier géant, là, que vous voyez à l'écran, il est absolument géant, et il apparaît derrière sa Jin. Et en fait, sa Jin, tous ses mouvements, tous les mouvements que sa Jin fait, le Garrier en question va faire les mêmes, en fait. donc il le manipule vraiment comme s'il était lui. Par contre, le contre-coup de ça, c'est que si le Garrier se fait blesser, sa Jin se fait blesser aussi. Voilà. Il est là, le problème, si le... 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 le Garrier, se fait... donc, Kokujou, voilà, je vais appeler simplement Kokujou, se fait blesser, sa Jin aussi. se fait blesser au bras, par exemple, sa Jin se fait blesser au bras. Voilà. Donc, il partage... donc, le... sa Jin contrôle parfaitement Kokujou, mais tout ce que subit Kokujou, sa Jin se le prend dans la tronche. Enfin, voilà. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Enfin, son Bankai, c'est vraiment... c'est vraiment ça, le pouvoir. il n'y a pas de deuxième rune. normalement, normalement, il y a... peut-être qu'ils vont nous mettre une cinématique, histoire que... histoire que ce soit bien fait, quoi, histoire qu'on ait la hype, mais sinon... Voilà. Et vu que les piliers n'ont pas été détruits, que la... que les 4 arancars envoyés n'ont pas réussi... Ouais, donc c'est comme ça que ça se passe. Vu que les 4 arancars n'ont pas réussi à... à détruire les piliers, Komamura est quand même encore hors de portée, et il n'y a pas suffisamment d'âme en ville pour pouvoir créer Loken, comme le voudrait Aizen. Donc, euh... Donc, finalement, ça va être aux... aux Espadas d'attaquer les... d'attaquer les... les Capitaines, quoi. Ça va être... Voilà. Ça va être vraiment le combat Espada contre Capitaine. Voilà. Alors là, le Tetouzaimon, il parle à Ikaku qu'il sait qu'Ikaku maîtrise le Brandkai et qu'il aurait dû le sortir. bref, il s'est engueulé, quoi, mais... Mais bon, il n'a pas vraiment d'ordre à recevoir parce qu'ils sont tous les deux au même grade et puis pas dans la même division, donc... Ah non, non, Ikaku. Ah, Ikaku n'est pas lieutenant, j'y pense. Il est que deuxième siège. Enfin, il est que troisième siège, je veux dire. Le deuxième siège, c'est aussi lieutenant. lieutenant. Eh non, Ikaku, il n'est pas lieutenant. Je suis bête. C'est la gamine aux cheveux roses, la lieutenant de la 11e division qui est toujours avec Zaraki, d'ailleurs. Bon, voilà, donc oui, on a eu la petite cinématique avec l'image qu'il y avait au début où Koukoujo il défonce la rencard. Enfin, voilà. Enfin, voilà. Alors, on en est où, là ? Ah oui, alors là, voilà, donc résultat, on entome les combats décapitènes contre les arancards et là, pour le moment, excusez-moi. Voilà. Et donc là, pour le moment, Soifon est en train de se battre avec une fractionnesse de Baraghan. Baraghan ne veut pas trop saluer les mains. Après tout, c'est le roi du Wekomundo, il s'en fout. Et puis, et donc, voilà. Donc, c'est là que ça commence vraiment à devenir intéressant. Donc là, ça doit être le combat, le dernier combat un peu inintéressant de la série. Parce que Soifon, voilà, va défoncer les fractionnesses de Baraghan. Et après, le combat Soifon contre Baraghan, là, par contre, ça va être autre chose. En fait, là, il va vraiment y avoir trois combats qui sont vraiment intéressants. C'est le combat Soifon contre Baraghan, le combat Toshiro Hitsugaya contre Hallibel et le combat de de pas de Sajin, mais l'autre contre Stark. Je ne sais plus le nom du capitaine, mais le combat de Stark contre le capitaine qui est toujours avec un manteau aux couleurs de fleurs et le chapeau chinois, toujours. Vous savez, qui a vraiment l'accoutrement différent des autres. Enfin, Voilà, bon, en gros, il y a provocation et tout, mais... Voilà, et donc, Jio va s'attaquer à Soifon. Voilà, puis donc, le commandant donne à l'ordre des capitaines à attaquer les Arancards, enfin, à attaquer les Espadas. Bon, ce coup-ci, Ichigo, s'il est vraiment trop en difficulté, il faut vraiment que je le retire du combat avant. vraiment que j'y pense. T'as pas entendu, ils sont... C'est bon, j'ai cru que j'avais été gelé, mais en fait, non. Je vais juste m'approcher de lui en priorité pour qu'il arrête de m'emmerder. Voilà, on est bien. Oh non, 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 c'est bon. Ça le fait. Non. Non. Ah, c'est pas vrai, il est revenu dessus. C'est pas possible, ça. C'est pas possible, c'est bon. Ok, alors le garde, c'est pas la priorité. Ok. J'ai juste c'est... Oh purée, c'était pas de la vie. Je voulais juste récupérer de la vie pour que... pour qu'Ichigo s'en sorte, mais... Normalement, il est pas mort, mais donc ça devrait être bon. Ah oui, alors, il y a le vice-capitaine de Toshiro, j'ai toujours pas son nom à cet abruti. Oui, c'est un abruti. Lui, clairement, ce mec-là, le vice-capitaine de la deuxième division, c'est clairement le stéréotype de l'imbécile. Il vient d'une famille riche, mais il sait rien faire. Il sait rien faire. Voilà. Et il va se battre contre un autre fractionnesse. J'espère qu'on va pas voir le combat parce que franchement, c'est vraiment pas intéressant non plus. Voilà, son iPhone sort directement son Sekai. Donc ça, c'est juste son Sekai, c'est pas son Brand Kai. Donc je vous rappelle, enfin, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, les Shinigami ont trois niveaux, enfin, ont trois niveaux de libération, on peut dire. Ils ont leurs impactos normales. Quand ils deviennent suffisamment avancés, ils arrivent à avoir leur Sekai, quand ils connaissent en fait le nom de leur Zanpakuto. Donc la deuxième libération, c'est le Sekai, qui possède déjà des pouvoirs plutôt balèzes. Et pour finir, il y a la forme ultime de libération du Zanpakuto qui s'appelle le Brand Kai. Et là, il n'y a vraiment que les Shinigami vraiment de très haut niveau, souvent que les capitaines, quasiment que les capitaines qui maîtrisent cette forme de... Il y a des fanarts. Alors, pour le moment, dans la série, Rukia ne maîtrise pas le Brand Kai. Voilà, par exemple. Et en fait, il y a pas mal de Shinigami dont on ne voit jamais le Brand Kai. notamment le capitaine dont je vous parlais tout à l'heure, qui est habillé avec un truc en fleurs. Lui, on n'a jamais vu son Brand Kai non plus. Joshua non plus. On n'a jamais vu son Brand Kai. Il y a des capitaines où on n'a jamais vu leur Brand Kai. Et résultat, il y a énormément de fanarts sur Internet où des gens imaginent qu'est-ce que ça pourrait être leur Brand Kai. Et moi, je suis tombé sur un fanart de l'éventuel Brand Kai de Rukia. Et honnêtement, c'est génial. En gros, ça reprend le style de son Zan Pacto, de Sodenoy. Et en fait, c'est comme Ichigo porte son manteau, en fait, Rukia porte la robe de Sodenoy. Et honnêtement, j'ai trouvé l'aspect super sympa. J'ai trouvé ce fanart. En plus, les fanarts sont magnifiques. Les mecs qui font des fanarts, honnêtement, ça m'épate. Les mecs, vous m'épatez. Clairement, vous êtes des génies. Là, je suis tombé récemment, je l'ai même reposté sur mon Facebook sur un fanart, un super fanart, super dark de Toshiro Hitsugaya en Bankai. Et c'est génial. Les mecs, vous êtes des génies. Les mecs qui font des fanarts comme ça, qui sont... C'est de l'art. C'est vraiment de l'art. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, je ne suis pas un spécialiste du dessin. Enfin, je ne suis pas un spécialiste. Je dessine très mal. Par contre, je sais apprécier le dessin. Quand il y a du travail bien fait, honnêtement, les mecs... Bon, juste, pendant le chargement, il faut que je me mouche. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis de retour. Je reprends mon portable en main parce que là, je me fais défoncer. Alka. Je bouge de là. Allez. Non, non. Va à l'arrière. Ok. C'est bon. Ouh. Eh bien, j'ai pas mal géré, là. J'ai pas mal géré la chose. C'est pas vrai. C'est bon. Ça fait. Non. Non. Derrière. En plus, ils s'organisent toujours pareil. Ils s'organisent comme ça de façon à ce que celui qui gèle se trouve derrière les gardes. Oh, putain. Je me fais toucher. Ok. Est-ce que j'ai de la vie ? J'ai de la vie. C'est nickel. C'est nickel. Ouais, voilà. Alors ça, c'est l'espèce de mammouth en fait qui se bat contre le capitaine de la deuxième division. On va voir. Maréchio, c'est son prénom mais son nom de famille. Souvent, on entend plus son nom de famille dans le dans le dans le manga. Et là, et... Pourtant, je ne m'en souviens pas du tout. J'attends juste que tous les sbires soient butés et puis là, hop, je m'occupe de lui. Voilà. Affaire réglée. Honnêtement, c'est vraiment pas intéressant. Je vous renvoie vers le manga pour... Pour savoir ce qu'il en est. En plus, on voit le Sekai de... Voilà. De Machiro, là. Oh, c'est con. C'est con. C'est con. Omae Da. C'est ça. Omae Da. Oh, génial. Le niveau est complet. Ça, c'est cool. Ça fait 5 orbes de plus. Ok, une petite cinématique. Ça, ça fait une orbe de plus gratuite. ça me bat très bien. Mais c'est sur le combat d'Omae Da. Honnêtement, c'est vraiment pas terrible. Enfin... Voilà. Et donc, Omae Da bat son adversaire, mais il se rend compte que Suiphon est en difficulté. En fait, Suiphon, elle est en train de se faire défoncer par Jio. Donc, voilà. Et je crois que même, elle n'a pas du tout réussi à... à le... comment... à le... à la toucher. Donc, elle n'a aucune marque sur elle, en plus. Jio n'a aucune marque sur elle. Il me semble que c'est une femme, Jio. J'en doute, mais il me semble que c'est une femme. qui ne m'a pas du tout. Voilà. Omae Da vient quand même à la rescousse de Suiphon. Attendez, je vais juste voir s'ils disent il, enfin, s'ils disent him ou her pour savoir si c'est... His Limit. Donc, c'est un homme. Ok. Donc, j'ai un indice. Jio est un homme. Ok. Ok. J'ai un doute parce que Jio a quand même un style un peu androgyne. On ne sait pas bien. Là, je ne sais pas, là, vous voyez le... Ah, d'accord, c'est lui, en fait. Vous savez, la rencard que j'avais dans mes cartes et que je ne savais pas qui c'était. C'est Jio, d'accord, ok. Très bien. Je ne savais plus les autres. Donc, c'est un des... Enfin, c'est un fractionneste de Baragane qui se bat contre Suiphon dans le manga. D'accord, très bien. D'accord, ça y est, je vois qui c'est maintenant. Bah oui, logique. Ok, d'accord. Oui, c'est vraiment... Si, le combat, le combat, il est corsé quand même mais c'est... On n'est pas encore dans les combats contre les arancards et... Voilà, donc là, on va voir... Ah oui, c'est vrai, il y a les... Il y a les sbires d'Alibelle qui se battent contre Toshiro avant les combats. Ah non, ils font longueur les combats mais honnêtement, il y en a trop. Il y a beaucoup trop d'arancards. Là, je ne sais pas où ils ont été avec la série mais... En plus, on va prendre Toshiro pour le coup. Je ne sais pas où ils sont partis avec la série avec les fractionnets et tout ça. Évidemment, il fallait avoir un effet de armée contre armée mais le problème c'est que... On n'a pas... Comment ? Enfin, je ne sais pas. Ils ont voulu vraiment avoir un effet de masse contre masse. Donc, ils ont mis pas mal d'arancards contre pas mal de Shinigami. Le problème, c'est que... Résultat, les backgrounds des arancards on ne l'a pas vraiment. De chaque arancard, on n'a pas eu le temps de s'attacher au moins de connaître le background de chaque arancard ce qui fait qu'on s'en fout complètement. Alors que on aurait connu un peu plus le background de chaque arancard avant le combat, ça aurait justifié en fait. Mais là, on multiplie les combats sur des arancards qu'on ne sait pas qui c'est. On ne les connaît pas du tout. Franchement, ça ne rend pas les combats intéressants en fait. C'est ça le problème. Les fractionnesses de Libellé à Libellé, on s'en fiche mais on s'en contrefous. Ça a l'air juste d'être une bande de... Désolé pour le mot mais c'est ça. C'est vraiment l'impression que ça donne. donc on s'en fiche un peu. C'est le problème. Enfin bref. Et c'est pas à ce moment-là qu'on a Wonderwise qui s'occupe d'ailleurs de... Bon, je ne veux pas spoiler sur Wonderwise. Donc, Wonderwise, souvenez-vous, c'est la rencard que crée que crée Aizen mais qui ne parle pas, qui a vraiment un comportement enfantin. On ne sait pas trop ce qu'il pense. Ça, voilà. C'est vraiment la rencard le plus bizarre qu'est Crée Aizen. On va connaître un petit peu son dessin plus tard. Mais je ne vous spoil pas. Là-dessus, je ne vous spoil pas. Oula. Faut que lui d'abord. Ok. Non, non, l'arrière. Ok. Ça, ça me plaît pas mal. Non, ce n'était pas de la vie. Bon, je vais quand même prendre... Ah oui, d'accord, mais tellement rien à foutre. En fait, ils n'ont même pas mis les Fractionnès. Pour ce niveau-là, ils n'ont même pas mis les Fractionnès. D'accord. Ok, bon, moi, ça me fait 5 orbes en plus, je ne dis pas non. donc, on est pas mal là. J'ai Alibel qui est presque niveau max. Ça, ça j'apprécie. Alibel, n'importe quoi. Niel. Quoi, on va les avoir maintenant. Bon, voilà, donc, on a ces 3 arancards, là, que vous voyez en miniature. Ce sont les 3 sous-fifres, donc les 3 Fractionnès de Alibel. Donc, l'arancard numéro 3. Alibel, c'est l'arancard numéro 3. Oui, c'est l'espada numéro 3. On va peut-être prendre, allez, on va prendre Ichigo parce que j'aimerais bien prendre le personnage du capitaine quand ce sera au tour du capitaine du commandant Yamamoto de rentrer en scène. J'aimerais bien avoir le pouvoir comme ça mettre en contexte. En fait, l'allié que je prends, c'est vraiment dans le contexte de l'histoire le personnage qui est impliqué. C'est mieux. Je trouve ça mieux. bon, on aura passé un épisode à ça, un épisode à s'occuper des combats qui dansent sous, en fait. C'est ça, le truc. ceux-là de combats sont vraiment loin d'être les plus intéressants. Oh non, 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 non. Oh, d'accord, ok. Je voulais pas appuyer sur pause mais ça fait rien. Oh putain, je me fais wreck là. Non, occupe-toi. Pas de lui d'abord. Ok, ça c'est pas mal. Ok, je vais prendre de miel parce que il est vraiment trop blessé là. Ok. Ok, on est à quasiment 50 minutes donc on va on va pas tarder à s'arrêter pour cet épisode. Ok. Ah non, elle est pas mal là. encore un niveau. Bon. Ok. C'est bien. qu'est-ce qu'on a là ? occupe-toi. Ok, bon, si tu veux, ça t'a fait faire un dash. Ok, moi je suis pour. Allez. Il reste celui-là. Qu'est-ce qu'on a là ? Un cristal. Il reste celui-là. Ok, alors. J'espère que ça va pas être aussi long que le truc. Ok, donc, je sais plus comment ça se passe ce combat. Je sais qu'à la fin, les trois finissent par fusionner pour créer un seul à rencard qui est assez balèze. Et voilà, en fait, il y a un clash entre filles là aussi. Enfin, voilà quoi, c'est pas... Ah non, c'est... Ouais, non, c'est pas du haut autre littérature de manga là. C'est pas... Enfin, je sais pas. C'est pas... Là, c'est vraiment pas le plus flagrant. On va peut-être laisser un petit peu le... notre allié faire. Ouais, voilà, on n'a rien eu besoin de faire. Alors, est-ce qu'on va avoir toutes les manches d'un seul coup ? Pitié, faites en sorte qu'on ait toutes les manches d'un seul coup. Non, ça n'a pas un état. Eh, merde. Bon. Niveau suivant. Euh, non, pas niveau suivant, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on est à 52 minutes, donc je vais juste aller récupérer mes 30 orbes que je n'ai récupérés pour aujourd'hui. Hop, 68 orbes, ouais, bon. Et puis, écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu quand même. Je vais aller un petit peu m'occuper de moi, là, parce que... Voilà, j'essaye d'être un petit peu mieux pour le deuxième épisode que je vais tourner dans 5 petites minutes. Et puis, je... Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada